Bon matin, nous voilà à la marina de Tadoussac en une super belle journée. Les conditions de demeure sont idéales, il n'y a pas de vent, donc ça va être parfait pour faire les opérations dans l'estuaire moyen. Donc aujourd'hui sur l'Alliance, c'est une grosse journée, il y a beaucoup de gens à bord, donc on va les accompagner, en fait on va aller les rejoindre à l'aide de notre Zodiac, le WAPMEC. Aujourd'hui, les travaux vont se réaliser dans un secteur bien particulier qui est l'estuaire moyen, qui est un secteur hyper important d'ailleurs pour le Béluga. Notre navire de recherche, l'Alliance, est sur le coin d'arrivée, donc on va l'attendre ici dans cet environnement enchanté. Donc on vient juste de rejoindre l'Alliance en plein milieu du fleuve, dans l'estuaire moyen. Nous allons entrer à bord, voir d'un peu plus près les opérations. C'est un équipement qui prend des conditions physico-chimiques de l'eau, où le filet a été envoyé. Donc on va avoir des informations comme la température, la soluté, la conductivité, la profondeur. Les espèces aquatiques envahissantes sont des espèces non indigènes du milieu. Pour mesurer la présence de ces espèces aquatiques envahissantes, nous allons utiliser une panoplie technique. L'Alliance va bien rincer, elle fait s'assurer que tout va s'écouler dans le godet. On a une échantillon de phytoplantes. Donc dans ces échantillons d'eau-là récoltés, on va retrouver des particules d'ADN qui peuvent provenir de sécrétions, d'écailles de poissons, de déjections des différents organismes. Jusqu'à ce jour, aucune espèce aquatique envahissante n'a été retrouvée dans le parc marin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada